Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on est lundi. Donc c'est une vidéo à thème, sans être vraiment un thème. Aujourd'hui, ça va être plutôt des news en fait. Puisque j'ai pas du tout vlogué la semaine dernière. Et forcément, j'ai reçu des mails me disant « Pourquoi il n'y a pas de vlog ? » tout ça. Donc j'ai même eu une personne qui m'a demandé si j'avais rencontré quelqu'un. Et si c'était pour ça que je ne vloguais pas parce qu'il ne voulait pas être dans les vidéos. Non, ça n'a rien à voir. À mon grand regret, je n'ai rencontré personne. Je pense que ce n'est pas le moment. Le jour où ce sera le moment, ça viendra. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, non, si je n'ai pas vlogué, c'est simplement parce que j'ai beaucoup travaillé en fait. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai repris un emploi depuis le 27 avril et je confectionne des masques de protection. Et forcément, il y avait beaucoup de travail. Et donc, on a fait des semaines de 47h30. Donc là, les deux semaines passées, j'ai fait des semaines de 47h30. Je ne vous cache pas que j'étais fatiguée. Quand je rentrais le soir, honnêtement, j'avais l'impression de rentrer, de mettre mes enfants au lit parce que quand je rentrais, c'était la douche, le repas et les dodo. Donc, c'était un petit peu compliqué. Et là, ça y est, c'est terminé. Je reprends mes horaires normaux à partir de demain, donc 8h-16h. Donc, c'est très bien parce que les enfants retournent à l'école demain et donc, je vais pouvoir les récupérer à l'école. Alors, pas demain parce que du coup, ne sachant pas, en fait, on a su ça vendredi soir qu'on reprenait nos horaires normaux. Et du coup, moi, j'avais déjà inscrit les enfants à la Péry. Donc, ils iront à la Péry demain soir. Mais pour les fois suivantes, je n'aurais pas besoin de les mettre à la Péry. Je pourrais aller les chercher à l'école puisque moi, je sors à 16h et eux, à 16h30. Donc, comme j'ai qu'un quart d'heure de route, ça me laisse le temps de redéposer la voiture à la maison et de retourner chercher à pied. Donc, c'est super. Je suis très contente d'avoir cette possibilité de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Aller chercher les enfants à l'école, c'est un de mes plaisirs, en fait. Et de pouvoir maintenir ça, je suis vraiment contente. Donc, au niveau du boulot, ça se passe très bien. Je suis en période d'essai, bien sûr. Donc, rien n'est acquis. J'espère très honnêtement que mon CDI sera validé à la fin de ma période d'essai. mais on n'est jamais sûr de rien. Donc, je ne veux pas tirer des plans sur la comète. Mais en tout cas, mon travail me plaît. Ça me fait du bien de travailler. Et le rythme, voilà. J'ai eu un peu de mal à le reprendre parce qu'on avait des semaines chargées. Mais là, je me suis bien reposée ce week-end. Et donc, demain, je repars sur de bonnes bases. Donc, c'est parfait. Du coup, au niveau des enfants, eux, ils vont très bien. Ils sont du coup rentrés chez mes parents pour les problèmes de santé de mon papa. Ils sont allés du coup une semaine en garde chez Éric. Éric a repris le travail jeudi. Donc, les enfants sont rentrés mercredi soir. Pour les garder, du coup, Anaïs et son chéri sont arrivés mardi soir. Donc, on a déménagé les chambres là-haut pour leur laisser en fait la petite chambre pour eux deux. Et puis, on a mis les enfants dans la grande. Et puis, moi, j'ai gardé ma chambre. Je leur avais proposé de prendre la mienne au départ. Mais comme il n'y a pas de fenêtre, ils ne se voyaient pas dormir dans une chambre sans fenêtre. Donc, pas de souci. On leur a libéré une chambre. Du coup, les petits, eux, ils sont ravis parce qu'ils n'attendaient que ça, qu'on les remette tous les quatre dans la même chambre. À part Elsa. Mais Elsa, bon, je me dis, quand Anaïs va repartir, je pense qu'Elsa, elle va récupérer une chambre toute seule. C'est ce que je pense. Je ne sais pas encore, mais c'est ce que je pense. Par contre, je l'ai prévenue que si elle reprenait sa chambre toute seule, ce n'était pas pour la redéménager au bout d'un mois. Parce qu'à chaque fois, elle me fait le coup. Elle veut sa chambre toute seule. Et puis, une fois qu'elle est toute seule, elle veut que tout le monde vienne dormir avec elle, machin, parce qu'elle ne veut pas rester toute seule. Donc, c'est un peu du grand n'importe quoi chez nous. Donc, on verra bien. Mais pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Du coup, si jamais les enfants restaient effectivement tous les quatre dans la même chambre, moi, je récupérerais du coup la chambre dans laquelle Anaïs et son copain sont en ce moment pour avoir une chambre normale avec une fenêtre. Et on pourrait récupérer la pièce que moi, j'utilise comme chambre, comme pièce de rangement. Parce que clairement, on a besoin de rangement. Voilà. Donc, c'est déjà notre dressing de base, mais il y a quand même mon lit dedans. Donc, on verra. Mais je pense que, non, la chambre sera utilisée par les enfants, à mon avis. Mais il est clair qu'Adam et Marceau ne veulent pas, en fait, avoir leur chambre tous les deux comme ils étaient là dernièrement. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent être dans la chambre avec Elsa et Com. Alors, Com aussi, Elsa, un peu moins. Donc, je me dis, ce n'est pas grave. Si c'est ça, ils vont être tous les trois gars ensemble. Et puis Elsa, elle aura sa chambre toute seule. Et puis c'est tout. Comme ça, pour la déco, ça sera plus facile aussi. On fera une chambre gars, une chambre fille. Et puis, on verra ça. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. Ils sont tous les quatre dans la même chambre. Anaïs et Flo sont dans la petite chambre. Moi, toujours dans la mienne. Et ça roule. On a récupéré, du coup, Doudou, le chat d'Anaïs, qui est en train de dormir en face de moi sur une chaise à côté de la chaise de Pernel. Ils ne s'entendent pas trop mal. Ça va. Au début, Pernel lui crachait un peu dessus. Mais finalement, ça va. Ils se sont habitués l'un à l'autre. Et puis, elle a bien vu qu'il ne lui voulait pas de mal. Donc, je pense que... C'est vrai que la dernière fois qu'il est venu, il essayait de la monter à tout bas. Donc, forcément, ça l'a saoulé. Elle en avait marre. Elle l'avait attaqué et tout. Et là, elle a compris que, voilà, maintenant qu'elle est opérée, il n'essaye plus de la monter. Et donc, du coup, je pense qu'il lui fout la paix. Et puis, elle aussi, du coup. Donc, ils vont dehors ensemble. Ils restent dans la maison ensemble. Donc, c'est très bien. Ça va pour tout le monde. Donc, Pernel, elle va très bien. Ses yeux sont guéris. On n'a plus de suivi vétérinaire, plus de médicaments. Là, le prochain rendez-vous, ça va être dans deux ou trois semaines, je ne sais plus, pour son rappel de vaccin. Mais autrement, elle est en parfaite santé. Donc, tout le monde est rassuré. On est sortis de l'enfer parce que j'avoue que j'ai vraiment eu peur pour elle. Surtout au début, quand la veto m'avait parlé d'euthanasie. Honnêtement, j'ai pris dur. J'ai passé des soirées à pleurer. C'était dur, dur. Et puis, elle me faisait tellement de peine quand je la voyais avec ses yeux aussi abîmés. Je me disais, elle devait avoir tellement mal. Et de se dire aujourd'hui, de la voir, voilà, elle vient me voir. Alors, elle a toujours un petit peu le voile blanc sur les yeux. Mais la vétérinaire m'a dit que ça ne partira peut-être jamais. C'est de la cicatrisation, en fait. Mais comme elle a les yeux qui sont sensibilisés, du coup, peut-être que ça restera comme ça. Mais elle m'a dit que ça ne l'empêchait pas de voir. Donc, puis c'est léger. C'est vraiment un petit voile léger. Mais elle m'a dit qu'elle voyait très bien et que, voilà, sa santé, elle est très, très bien. Donc, on est content. Donc, voilà, du coup, Anaïs, elle a repris le travail mercredi. Donc, bon, ça ne se passe pas au top du top. Mais malheureusement, elle n'a pas le choix. Elle s'adapte. Respecter les consignes de sécurité, enfin, les gestes barrières et tout ça, c'est un peu compliqué dans le cadre de la coiffure. Mais surtout qu'il y a des gens qui viennent sans masque et tout, c'est un peu abusé. Alors moi, je ne sais pas, je serais partie du principe qu'une personne sans masque, je ne la reçois pas, en fait. Mais, ben non. Du coup, vu le contexte économique, l'argent, 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 on reçoit tout le monde. Au risque d'être contaminé, ce n'est pas grave. Donc, Anaïs, ça la met un peu en flip, j'avoue, je le serai aussi. Mais, voilà, le contexte fait que. Je pense qu'on va tout s'y passer au Covid, il ne faut pas se leurrer. Bref, du coup, ben, pour les nouvelles, voilà, il n'y avait pas grand-chose de plus à vous dire. Donc, demain, les enfants retournent à l'école. Donc, ils vont aller à la Pairie, donc, demain matin, cantine, demain midi. Du coup, demain soir, ils iront à la Pairie, exceptionnellement, puisque je les ai inscrits et que, si je les ai désinscrits, je vais payer quand même. Donc, autant qu'ils y aillent. Moi, comme ça, je vais rentrer à la maison, j'aurai le temps de faire des petites choses avant. J'irai les chercher à 17h. Je ne sais pas. Ils sortent à 16h30 et je crois qu'ils arrivent là-bas à 16h45. Donc, si j'arrive à 17h, ils vont être en plein goûter. Ouais, j'irai vers 17h15, je pense. Comme ça, ils auront fini leur goûter. Ça va être compliqué. Et puis, les fois d'après, du coup, ils n'iront plus à la Pairie le soir. Le centre de loisirs, le mercredi, est réouvert, mais je n'ai pas pu les inscrire cette semaine. Je m'y suis prise trop tard. Donc, ils iront à partir de la semaine prochaine. Et puis, voilà. Du coup, cet été, ils iront certainement au centre de loisirs aussi parce que je ne vais pas avoir d'autres solutions. Donc, ça sera en frais partagé avec Eric, du coup, puisque on est, comment dire, on garde partagé pendant les vacances. Donc, normalement, c'est deux semaines pour lui, deux semaines pour moi. Donc, je pense qu'on partagera tout simplement la facture vu que lui n'aura pas de vacances et moi non plus. Du coup, là, ça va être le sujet du moment et pour un moment, ça va être vraiment la garde des enfants, comment on va s'organiser. Donc, dans l'idéal, il faudrait que je trouve quelqu'un pour les garder à la maison. Je pense que c'est ça qui me coûterait le moins cher en fait, puisque c'est déductible d'impôt. Alors oui, la première année, je vais payer, mais c'est déductible d'impôt pour les années suivantes et du coup, c'est ce qui aurait de mieux. Déjà, ça leur permettrait de ne pas se lever trop tôt le matin puisque moi, je pars quand même à 7h30, donc il faut qu'à 6h30, ils soient levés pour que je les dépose à la pérille à 7h30. Mais ouais, ça ne va pas être évident. c'est vrai qu'une garde à domicile, ça serait peut-être l'idéal, mais malheureusement, il faut trouver. Et pour l'instant, vu le contexte, ce n'est pas facile à trouver. on verra bien comment ça va évoluer tout ça, en tout cas pour l'instant. On gère les choses au jour le jour. C'est un petit peu ce qui fait que du coup, pour les vlogs, c'est un peu compliqué parce que du coup, j'ai toujours plein de choses à gérer. Par rapport à la caverne, on m'a posé la question de savoir si j'arrive à gérer. Pour être tout à fait honnête, non, je n'arrive pas à gérer la caverne et mon nouveau boulot en même temps. C'est très, très, très compliqué. Alors, à la fois, ce n'est pas très réaliste non plus puisque je faisais des semaines de 47h30. Donc, c'est un peu logique que je n'arrivais pas à gérer. J'avais déjà les horaires d'un deuxième emploi à côté. Donc, je ne pouvais pas gérer la boutique en plus. C'était trop compliqué. Je l'ai fait sur mon week-end. Le plus gros a été fait sur mon week-end. Mais comme j'ai eu un problème de machine, dimanche soir, j'ai été coincée. J'ai été obligée de continuer lundi. Donc, c'était un petit peu la course mais j'ai réussi et honnêtement, c'était très compliqué à gérer. Donc, effectivement, c'est difficile. C'est très, très difficile de maintenir la caverne à côté de mon boulot. Mais là, comme je vais repasser sur des horaires normaux, je me dis que ça devrait s'améliorer. Là, en ce moment, j'ai une commande qui est en cours mais qui n'a rien, enfin, qui a été passée sur la caverne mais qui n'est pas un article vendu dans la caverne. C'est une demande particulière qu'on m'a faite. je vais la réaliser, je vais la confectionner là tout à l'heure. et puis, du coup, après, je n'ai pas d'autres commandes en attente. si, j'ai eu ce matin, je vais recontacter la personne mais j'imagine que depuis, elle a dû se fournir ailleurs. Ce matin, je cherchais les mails de l'école pour donner les conditions de reprise, etc., les explications de protocole et tout. Et en cherchant dans mes mails, je suis tombée sur un mail, une adresse mail que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vue et je me dis, c'est quoi ce mail ? Et du coup, je l'ai ouvert et en fait, c'était une dame qui me demandait si je confectionnais des masques parce qu'elle avait besoin de masques adultes et enfants. Je me suis dit, mais il sort d'où ce mail ? Je ne l'ai jamais vu et pourtant, il était affiché comme lu. Donc, est-ce que c'est encore Marceau qui aurait joué avec mon téléphone parce que c'est sa grande spécialité ? Il joue avec mon téléphone et il regarde mes mails. Donc après, moi, quand je retourne sur ma boîte mail, les mails, ils sont marqués comme lu alors que moi, je ne les ai pas vus en fait. Donc, c'est un peu pénible. Mais du coup, là, je vais répondre mais je pense que c'est trop tard. Je pense en tout cas que depuis, c'est un mail qui date du 5 mai. Donc, j'imagine bien que la personne a été se fournir ailleurs. Mais je vais quand même répondre par politesse parce que c'est la moindre des choses. Mais déjà, dimanche soir, j'avais dit à mes clientes que je renverrais un mail pour leur dire pour la livraison. J'ai complètement zappé avec mes problèmes de machine. Je suis partie me coucher. J'étais assez énervée de ne pas réussir à terminer mon travail. Et du coup, j'ai complètement oublié d'envoyer le message. Et du coup, elles m'ont toutes les trois recontactée au compte gouttes pour me demander quand est-ce que j'avais envoyé les mails, les masques. Alors normalement, ils auraient dû partir. Enfin, partir, non. j'aurais dû faire l'affranchissement dimanche soir mais en fait, j'avais regardé sur l'ordinateur et que je le fasse dimanche soir ou mardi soir, de toute façon, il ne partait que mercredi matin. C'est pour ça que du coup, quand j'ai eu la panne de machine dimanche soir, je ne me suis pas mis la pression. Il était 23h30. Honnêtement, je n'avais plus envie d'aller me coucher parce que je me levais à 6h le lendemain matin. Et du coup, j'ai laissé les masques en suspens. Je ne les ai finis que le lendemain. Je les ai affranchis le mardi et ils sont partis le mercredi mais de toute façon, ça n'aurait rien changé que je les fasse le dimanche. Mais concrètement, je devais les tenir informés et j'avoue que dans l'énervement de la panne de machine, j'ai complètement zappé et j'en suis bien désolée. Donc là, je vais répondre à cette personne pour lui dire que oui, je confectionne des masques mais je pense qu'elle se sera fournie ailleurs. Du coup, là, je vais avoir 4 jours pour faire un peu de couture entre jeudi et dimanche puisque je fais le pont. je me dis que je vais pouvoir me faire un peu plaisir. bon ben voilà, sur ce, pour les nouvelles, il n'y a pas grand chose de plus à vous dire pour l'instant. Du coup, on vloggera certainement avec les enfants entre jeudi et dimanche puisqu'on sera en repos. On va en profiter pour faire des petites choses ensemble. Donc là, on vous montrera tout ça. Voilà, bon ben sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez apprécié les news. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker avant de quitter la vidéo et puis abonnez-vous si ce n'était pas encore fait et puis on se retrouve du coup très vite pour une nouvelle vidéo et puis aussi très vite pour des nouveaux vlogs du coup puisque ça va reprendre assez prochainement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501